Je pense que c'est une belle initiative, surtout le fait d'avoir regroupé les trois premiers de chaque catégorie, depuis la R3, la R2, évidemment la R1, avec des récompenses chiffrées, parce qu'il y a eu des chèques de remis. Vous savez que les trésoreries des clubs sont un peu exsangles et que c'est toujours important d'avoir un accompagnement de nos collectivités. Au-delà de ça, ça a permis à la communauté du football de se retrouver et de s'apprécier, même si on se rend compte sur le terrain en compétition. Pour autant, je pense qu'on a plaisir à être là ce soir. On a pu faire passer chaque club nos messages. J'ai entendu beaucoup d'engagement des clubs auprès des jeunes, notamment en matière de formation, et pour ceux qui veulent être professionnels, et pour ceux qui ne pourront pas accomplir ce rêve-là, mais qui soient formés de manière qualifiante pour avoir un métier et s'insérer dans la vie active. Ça participe aussi à l'activité du bénévolat et de l'ensemble des clubs de la Ligue, que je félicite par ailleurs pour l'organisation de toutes les compétitions, dans des situations contraintes, évidemment du fait du Covid et de toutes les difficultés que nous avons connu au cours de la saison.